Cet après-midi, je suis à La Garçonnière, un lieu dédié aux hommes, dédié à nous, et je vais laisser Thibaut présenter le concept. Salut, c'est Thibaut, je suis un des cofondateurs de La Garçonnière. La Garçonnière qui est dans la prolongation de la rue Montorgueil, qui a rentré des petits carreaux. La Garçonnière c'est un peu une ruche de marques. On est 55 marques, avec des marques qui sont surtout sur le web et qui ont décidé d'investir un beau lieu, un beau lieu sur 250 mètres carrés, rempli d'événements, de nouveautés, avec des prix qui se portent au cadeau anniversaire jusqu'au bel investissement sur les basiques. Allez viens, on va faire un tour du propriétaire. On va faire un tour ? On commence par l'eau peut-être ? On commence par l'eau. Ah là, ça filme là ? Ouais ! On rentre dans le vestiaire, donc les vestiaires, on a un petit peu des basiques, plus sur les de caissons, chaussettes, chemises, écharpes, quelques cravates. On a une belle collab avec le pantalon qui fait des petits prix. Les chinois à 73 euros, made in Italy, c'est pas mal. C'est plutôt à l'être. On essaye d'avoir des petits prix qui commencent à 20 euros et après, bien sûr, tu vas avoir des vêtements plus techniques. Ouais, parce qu'il y a des belles choses. Ouais, des belles choses coûte cher si tu les fais à Paris par exemple. Mais l'idée, c'est pas d'être snob. L'idée, c'est vraiment d'offrir une… On peut venir et mettre 20 euros comme on peut venir et mettre 1000 euros. Ouais, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup de gens qui viennent pour faire un cadeau d'anniversaire. Qui arrivent et qui disent, voilà, j'ai un budget de 40 euros. C'est le lieu idéal. Ouais, là, on va sur une ceinture, on va sur un beau bouquin de cuisine. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Ça, c'est un coup de cœur. Ça s'appelle Faraday Project. C'est un vêtement technique qui permet de bloquer, en fait, au niveau de cette veste, au niveau des poches. Si vous mettez votre portable ici, ça bloquera tout ce qui est hondes pour protéger votre cœur. Et ils ont la même chose sur les jeans. Donc, ce qui est génial dans ce type de veste, c'est que c'est à la fois beau, parce que là, franchement, j'ai vraiment vu une veste en cuir aussi belle, et à la fois technique. En général, on a soit le beau, soit le technique. Un, les deux. Et là, en plus, c'est fait à Paris. Et en plus, c'est fait à Paris. Donc là, on rentre dans la partie épicerie. Parce qu'au-delà de la fringue, il faut bien... L'homme est un épicurien. Voilà. Donc, on a un partenariat avec Le Petit Ballon. Le Petit Ballon, c'est une belle communauté, en fait, qui est l'idée par l'ancien sommelier du Ritz, qui nous a fait une jolie sélection. Tous les mois, on a organisé des dégustations. Donc là, par exemple, on est en train de travailler... Ouais, on est en train de travailler avec une voisine qui fait les meilleurs cookies de Paris, qui fait des cookies au whisky. Donc, du coup, on va faire une dégustation cookies au whisky brandy. C'est génial ça. Voilà. Donc, c'est de l'épicerie fine. Ça fait partie... C'est le petit plaisir. On va continuer avec l'Alcove. Là, c'est le coin Lodge. Et le coin Lodge va être amené à changer tous les deux mois. Donc, la mi-avril, on va faire un coin moto. Donc, il y aura une vieille bécane. Ça va être un peu moto-tatouage. Après, on sera sur une ambiance plage. Donc, là, on est dans une ambiance... C'est une ambiance chalet. Un peu chalet. Un peu chalet. Chalet Mini-Manus. Là, c'est structurant. Là, c'est les bons vasifs. Avec des tirées. Voilà. Ça, c'est génial. C'est sympa. Le problème, ici, c'est vraiment de ne pas repartir avec plein de choses. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de beaux produits. On a pas mal de gens qui restent. Qui restent dans le magasin. Parce qu'on a un café. Là, on a un barbier qui va s'installer. On voulait faire un point, en fait, où pas mal de marques qui sont sur internet puissent avoir un relais physique pour rencontrer leur communauté. Exactement. Toutes ces petites start-up dans la mode que nous, on présente de temps en temps, elles ont ici un lieu pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir rencontrer leur clientèle. Il y a un côté pratiquement ruche, si tu veux. C'est un terrarium. C'est sous vert, une plante. Et le vert permet de créer un climat subtropical. Donc, tu as à l'arroser deux fois par an. Et nous, on est en collab avec un jardinier qui est notre voisin. Attends, tu ne l'arroses jamais ? Non. Non, deux fois par an. Tu ne peux même pas la tuer. Tu ne peux même pas la tuer cette rente. Et nous, ce qu'on fait à peu près, on fait un atelier en fait. Où tu viens avec tout seul ou accompagné. Et on a un jardinier en but de table. C'est génial. Qui t'apprend step by step à le faire. Et tu repars à la fin avec. Il faut que je vienne. Tu viendras. On passe aux choses sérieuses. Gravé dans la laine. Ça, c'est Newstock. C'est une broderie qui est faite à Paris. C'est un très bon design. Il se marre parce qu'on vient de la refaire celle-là. Malheureusement. Elle n'a pas pris. Qu'est-ce que tu veux, elle n'a pas pris. Bon, voilà. On était en train d'expliquer ça. On écoutait ça quand on avait quoi ? On a quasiment le même âge. On avait 12 ans. Plus. Plus 15 ans. C'était l'album Gravé dans la Roche. Gravé dans la Roche. Sniper. Culture rap. C'est une gamme de sweats et t-shirts qui sont bien fités. Qui sont plutôt abordables. Avec une jolie broderie parisienne. C'est joli. C'est efficace. Ça a été un carton pour Noël. Ici, il n'y avait plus rien. C'était vide. À côté, on a une marque qui fait rire beaucoup de gens. Qui s'appelle Cunu. C'est une marque assez exceptionnelle. Qui utilise de la laine de Yac. La laine de Yac, c'est une laine qui est plus douce que le Cacheminard. C'est pas la même douceur. C'est pas la même douceur. Là, on est à l'entrée du magasin. Hop, vous rentrez là. Vous rentrez de l'autre côté. Et là, c'est le Quintec. Désolé, c'est un peu grand. C'est très grand. Enfin, c'est beaucoup. On a 300 m². On a 300 m². Il y a 300 m² là au sol. Après, on a des caves et des bureaux à l'étage. Mais on ne va pas visiter les caves. Non, on ne va pas visiter. Les entrailles de la garçonnière. Du coup, il y a 300 m². Il y a à peu près 70 marques en tout. 70 marques ? Voilà. On veut être un endroit un peu de passage, un endroit d'invention pour les marques, de test pour les marques. Ça, c'est un diffuseur. Ça s'appelle Magasin de fleurs. Et t'as 30 notes fleuries. Est-ce que t'as envie de... Oh, ça, c'est Ricard ! Ricard ? Tu es à Nice, toi ? Oui, à Nice. Un peu, ouais. Ah ouais, ouais. C'est à Nice et à Nice. Là, on descend sur la deuxième partie de la boutique, en contrebas. On a la partie verrière, juste derrière. La verrière, c'est surtout des produits d'entretien pour hommes. Donc ça va être une crème de rasage, une huile pour la barbe, une crème pour la peau. Voilà, des parfums, des brosses à dents, des choses un peu novatrices. On va peut-être aller voir Calico. Ça, c'est Calico. Alors, Calico, c'est un produit qui est fait en France. Et en fait, donc, c'est en bois pour la base. Tu tires. Ah ! Tu tires et tac. Une recharge, c'est trois mois. Donc ça permet en fait de ne pas balancer sa brosse à dents une fois que tu as fini d'utiliser. Par en français, meilleur ami, on le connaît. C'est du... Donc c'est soit cuir, soit toilette cuir. Et ça, c'est des sacs qui sont faits à Hasbourg. Là, c'est la partie censurée. On va aller dans la cabine d'essayage. On va découvrir... Franchement, diable. Quel poids fait Arnaud ? Arnaud ? Je fais 55 kilos. 55 kilos pour 1m90. Encore, j'ai un gros pull. C'est que du muscle. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est les smooths en soi. Donc, l'hiver, c'est... On va faire un allen. On va faire du scoop. Ouais, comme ça. Et voilà. On a une petite marque qui m'aille, tu vois. Petite marque. Il Buceto. Voilà. C'est une marque qui est déjà bien connue. Nous, on a une petite sélection. Juste, c'est Liwa. Juste. Fabrication au Portugal. C'est une belle boutine. Après, vous avez un petit peu plus connu, mais pas sympathique. Bobby's. Après... Ça, c'est toi. Je crois qu'on a fini la visite. Je te propose un café ? Un petit café ? Ah, oui. ASVP. Ah, ASVP. Non, on n'a pas fini. ASVP. Ça, c'est ASVP. Nous, on est tombés amoureux. C'est un produit qui est juste maîtrisé. Il est bien pressé. Exactement. Il est en circuit court. Ça, c'est le rouge. On a du vert grainé. Les arts. On a vraiment des cuirs. Mais c'est... On a détaillé. Ça fait plaisir. C'est vraiment beau. Tu veux voir les parapluies ? Non, mais les parapluies sont superbes. Personne n'a un beau parapluie. On ne voit pas grand monde avec un beau parapluie. Et celui-ci, quand on le prend en main, il y a un côté ultra-cossu. Il est plutôt lourd. Chapeau en faute de chez... De chez où ? De chez Monsieur London. On est sur un chapeau en faute qui est fait dans les Pyrénées. C'est bon. Bravo. Juste en face de la garçonnière, il y a les meilleurs cookies de Paris. Ils s'appellent... Jin... Jin Wang 40. Et il pleut. Attends, je me dépêche. On veut manger des cookies ? Oui ! On veut manger des cookies ? Oui ! Je suis américaine. Ça c'est la spécialité, les cookies. Donc ça c'est le plus classique avec les pépites au chocolat. Chocolat blanc noir de macadamia. Mo Matcha. Chocolat blanc. Chocolat noir. Sésame. Donc c'est la poudre de sésame noir qui vient de Taïwan. C'est notre best-seller. C'est mon cookie préféré. Mon cookie sera ton cookie. Ouais, d'accord. Je l'ai fini. Je vous invite vraiment à passer à la garçonnière. Je vais mettre toutes les infos en dessous dans la vidéo. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. C'est le moment de le dire, je le dis jamais. Et à regarder les précédents vlogs à Lisbonne, à Bruxelles, là dans Disney, etc. Je vous remercie tous pour votre soutien. Je vous remercie pour vos compliments, pour vos messages qu'on reçoit de plus en plus. C'est vraiment cool. On sent vraiment que vous êtes derrière nous. Ça nous donne envie de continuer. Et on va continuer. Et ça va s'accentuer. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, verygoodlord, Snapchat, verygoodlord, toujours toujours. Instagram. On poste des photos de look. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Le petit tour est terminé ? Le petit tour est terminé, ouais. Le grand tour est terminé. Le grand tour. Parce que là on a vraiment tout vu. T'as pas vu les caissons en soi, t'as pas vu les bretelles. Y'a plein de trucs que t'as pas vu Arnaud. Plein de trucs. Faut revenir. Faut que je revienne. Tchao. 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 Tchao.